bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien et ravi de vous retrouver et bienvenue sur la chaîne de ton inquiète alors aujourd'hui on va se retrouver pour la suite de construisir le légendaire chevalier noir batman une collection de chez Hachette et alors il y aura pas mal de numéros aujourd'hui ça faisait un petit moment que j'avais pas fait la suite et ben c'est ce qu'on va rattraper tout de suite ensemble les amis et on va continuer du numéro 41 au numéro 45 alors présentation des pièces de ce numéro 41 en 41 01 support de l'articulation de la hanche gauche oui on va commencer donc le montage de la hanche gauche voilà la première pièce qui est assez grosse en plastique ensuite en 41 02 palier de l'articulation de la hanche gauche donc les articulations on commence à avoir l'habitude d'avoir ce genre de système en métal ensuite en 41 03 bande antidérapante adhésif texturé comme ceci et nous avons un sachet de vis m et bien on passe au montage alors donc première étape on va venir positionner donc la bande antidérapante tout autour comme ceci et bien c'est parti voilà comme ceci on reprend donc le support de l'articulation de la hanche on va prendre le palier de l'articulation on va venir le positionner voilà comme ceci donc les trous l'écrou ici orienté par la gauche et donc on voit ici et la même chose l'autre côté on va maintenir donc avec les petites vis m et bien c'est parti voilà comme ceci et voilà ce que ça donne et ce sera donc tout pour ce numéro 41 on passe au tweet au numéro 42 alors présentation des pièces de ce numéro 42 en 42 1 nous avons support de l'articulation de la hanche gauche partie A en 42 02 support de l'articulation de la hanche gauche partie B vous voyez c'est quand même des pièces assez grosses en plastique en 42 03 plaques arrière de la ceinture partie A en 42 04 plaques arrière de la ceinture partie B donc cette fois ci en métal niveau peinture c'est nickel et nous avons un sachet avec des vis M des vis M2 et on a des écrous tout est à l'intérieur du sachet et bien écoutez on passe au montage alors pour la première étape on aura besoin des supports de l'articulation de la hanche partie A et partie B et on va récupérer ce qu'on a monté dans le numéro précédent on aura également besoin des deux vis comme celle ci et on aura besoin aussi des deux écrous qui nous étaient fournis avec le sachet ensuite on va prendre la première moitié on va venir positionner l'articulation comme ceci ensuite on va venir refermer avec l'autre moitié comme ceci on voit de ce côté ci le côté pour les écrous on va venir en placer un tout de suite si il est bien y aller voilà on va maintenir avec le doigt comme ceci on va venir placer la vis voilà comme ceci on va faire pareil l'autre côté on vient positionner l'écrou on maintient avec le doigt on vient placer il ne reste plus qu'à serrer tout ça voilà comme ceci et voilà ce que ça donne alors étape suivante on va venir placer la plaque c'est pas dans le bon sens voilà comme ceci et donc ici là et là on va maintenir avec les petites vis M2 voilà qui est fait et voilà ce que ça donne et ce sera donc tout pour ce numéro 42 on passe tout de suite au numéro 43 alors présentation des pièces numéro 43 l'articulation de la hanche gauche partie 3 donc en 4301 support de l'articulation de la hanche partie A pièce en plastique ensuite on va retrouver en 4302 le paillet de l'articulation toujours en métal et on a un sachet de l'articulation et on a un sachet de vis M et on passe au montage alors pour cette première étape on va récupérer ce qu'on a monté précédemment et on va avoir besoin de notre pièce 4301 ensuite on va venir positionner cette pièce-ci ici cette partie cette partie-là va aller vers le haut la partie la plus creusée va aller vers l'intérieur comme ceci on voit ici et même chose de l'autre côté les emplacements pour maintenir avec les petites vis M et bien c'est parti voilà comme ceci étape suivante on va venir placer cette articulation ici comme ceci donc l'écrou à monter vers le haut on voit ici un trou et même chose l'autre côté et même chose on va venir visser avec une petite vis bleue et bien c'est parti et voilà qui est fait et voilà ce que ça donne on va tester l'articulation voilà on voit que c'est fonctionnel 1, 2 ceci c'est nickel et ce sera donc tout pour ce numéro 43 on passe tout de suite au numéro 44 alors présentation des pièces de ce numéro 44 la finalisation de la ceinture en 4401 dernier maillon à côté gauche pièce en métal en 4402 dernier maillon à côté droit donc en métal également je regarde il n'y a pas l'air d'avoir de précision left to right c'est pas marqué après la seule différence c'est l'orientation ici de ces petites pattes là on va voir ça au montage ensuite en 44 3 et 44 4 nous avons dernier maillon donc la partie B cette fois-ci qui est en plastique ensuite en 44 05 06 07 nous avons des bandes élastiques il m'en manque une là voilà donc la 5 c'est la plus courte la 6 la moyenne et la 7 ce sera la plus grande voilà comme ceci en 44 08 nous avons les tiges passantes donc on en a deux et on a un sachet de vis noire et bien écoutez c'est parti place au montage alors étape 1 on va avoir besoin de la pièce 44 0 1 la partie qui va l'autre côté on va la mettre de côté ici et on va avoir besoin de nos trois bandes élastiques donc la 5 la 6 et la 7 alors maintenant on va récupérer notre pièce on va partir du haut donc la première ici ce sera donc la plus courte la numéro 5 et on va venir la positionner donc voilà comme ceci ensuite au milieu on va prendre la moyenne donc la 6 même chose on va venir la placer si ça a du mal à passer et vous faites un léger pli comme ceci normalement ça devrait faciliter le passage donc voilà pour bien la pousser à fond comme ceci voilà pas mal et du coup tout en bas la plus grande on va récupérer un petit peu plus un petit peu plus et voilà nickel donc voilà voilà ce que ça donne alors ensuite on va récupérer la ceinture cette partie là pour l'instant on peut la mettre de côté on va se situer sur ce côté là ensuite on va prendre une des deux tiges on va venir on va venir la placer comme ceci voilà alors ensuite on va venir positionner cette pièce là donc on voit ici l'emplacement pour la tige donc on va venir se placer comme ceci on va retourner la ceinture comme ceci alors maintenant on va venir refermer avec la plaque comme ceci on va bien maintenir le tout on retourne la ceinture et donc par ici on va venir maintenir avec une petite vis noire comme ceci et voilà ce que ça donne alors maintenant on va retourner la ceinture on récupère ce qu'on avait monté précédemment et on va venir la positionner à la suite comme ceci alors maintenant on va devoir mettre nos trois bandes élastiques à la suite alors pour que ce soit un peu moins risqué moi je vais enlever cette partie là et maintenant on va faire pareil on va venir positionner le premier voilà voilà ensuite on prend notre plaque de maintien on va la mettre ici alors faites attention que ça n'est pas vrillé avant de visser moi j'en ai une qui avait vrillé là tout de suite on va la remettre voilà c'est mieux on va venir prendre l'autre partie de la ceinture on vient positionner la tige voilà comme ceci on va venir placer juste avant on va pouvoir réunir cette partie là on va retourner le tout on va pouvoir ajuster un petit peu derrière on va retourner le tout pour que ça se maintienne bien on vérifie là on est pas mal du tout on va pouvoir ajuster du coup les bons élastiques là moi je vois que je dépasse un petit peu je vais couper voilà on vérifie que l'ajustement correspond toujours bien là on est pas mal voilà tout a l'air de bien correspondre on va venir positionner la dernière partie de la ceinture comme ceci on prend la plaque de maintien qu'on vient positionner comme ceci donc la difficulté maintenant c'est de se retourner en maintenant bien comme il faut là ça n'a pas l'air d'être trop mal et donc comme tout à l'heure on va mettre ici nos trois petites vis noires allez c'est parti et voilà qui est fait et voilà ce que ça donne je vais refermer la ceinture et voilà ce que l'on obtient et donc voilà les amis la ceinture complète et voilà le résultat que l'on obtient et franchement c'est pas mal du tout ça nous donne un petit peu l'aperçu de la taille qu'elle va faire cette figurine et si je mets ma main à l'intérieur il va être balèze ce batman donc voilà le résultat et ce sera donc tout pour ce numéro 44 on passe tout de suite au numéro 45 alors présentation des pièces de ce numéro 45 donc après la hanche gauche on va commencer donc la hanche droite première étape donc en 45 un support de l'articulation de la hanche droite donc on retrouve la même pièce en plastique ensuite en deux nous allons avoir le palier l'articulation en métal on retrouve l'adhésif anti-dérapant et nos petites vis M bleu pour maintenir tout ça ben écoutez on passe tout de suite en montage les amis alors donc première étape on va venir positionner donc l'autocollant anti-dérapant comme ceci voilà comme ceci ensuite prochaine étape on va venir positionner donc le palier d'articulation comme ceci donc ici et même chose ici on va venir maintenir avec une petite vis bleu et voilà qui est fait et voilà ce que ça donne ici sera tout pour ce numéro 45 et voilà les amis qui conclut donc la présentation de ces numéros arrivés au numéro 45 donc voilà on a la première hanche qui est terminée on vient de commencer l'autre côté et regardez-moi ça les amis la taille de cette ceinture c'est quelque chose il va vraiment être énorme ce Batman encore une fois on a hâte de continuer j'espère en tous les cas les amis que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas on n'hésite pas à s'abonner si ce n'est pas déjà fait liker partager commenter n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification et n'hésitez surtout pas à cliquer sur le bouton rejoindre pour devenir membre soutien et soutenir la chaîne je vous dis quant à moi les amis à très bientôt pour la suite de construiser le légendaire chevalet noir Batman de chez Hachette mais je vous dis également à très bientôt pour de prochaines vidéos allez salut à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501